La ville de Genève a lancé la révision de son plan directeur communal. Ce document présentera la nouvelle politique de la ville de Genève en matière d'aménagement urbain et les contours de la ville de demain. Les avis de la population ont été recueillis du mois de janvier au mois de juin 2023 lors d'une grande consultation citoyenne. Dans chaque épisode de cette série de podcast audio, nous revenons sur une des thématiques traitées lors de cette consultation citoyenne et nous donnons la parole aux habitantes et habitants ainsi qu'aux expertes et experts. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder le futur de la régénération urbaine et de la densification. Dans une ville régénérée qui assure sa transition énergétique et améliore sa qualité de vie dans les quartiers et les espaces emblématiques, la densification devient un outil et non plus un objectif. Pour commencer, nous allons entendre dans l'ordre l'architecte et chercheur Valentin Bourdon qui nous parle du concept de régénération urbaine, puis les architectes et urbanistes Marie-Paul Maillor et Christophe Beuch qui nous partagent leur vision. Valentin Bourdon, je suis architecte, chercheur et chargé de cours à l'EPFL de Lausanne et j'ai été sollicité en tant qu'expert pour la première partie des démarches relatives au plan directeur communal de Genève, une première partie qui cherchait à regrouper les prémices et les premières pistes de réflexion qui devaient être prises en compte dans le travail du plan directeur. Alors il y a un des aspects qui était prêté, qui était important, c'est le thème de la régénération urbaine. Alors qu'est-ce qu'on entend par régénération urbaine ? Pendant longtemps, on a fait la ville par extension, en étendant la ville sur l'état agricole toujours plus largement. Le cas de Genève est un peu particulier, c'est une ville qui est très, pas insulaire, mais très repliée sur un territoire quand même très limité. Et donc l'extension a très vite été limitée à Genève. Donc on a plutôt fait la ville sur la ville ou plutôt la ville à la place de la ville, dans une logique, pas d'extension mais de substitution. On a remplacé des quartiers entiers qui étaient insalubres, si on pense autour de Saint-Gervais ou le long du Rhône, des quartiers entiers qui ont été complètement remplacés au début du XXe siècle. Ça c'est pas de la régénération, on détruit tout puis on recommence. Là ce qu'entreprend le plan directeur de la ville de Genève en 2023 et à l'homme du XXIe siècle, c'est de ne plus démolir des bâtiments qui ont encore des potentiels, qui ont des énergies grises accumulées, donc plutôt de faire avec ce qui existe. Et on sait que la ville du XXIe siècle, elle est quasiment faite, elle sera faite de ce qui est déjà bâti aujourd'hui. Donc on essaye de faire la ville pas à la place de la ville, pas à la place des champs, mais sur elle-même et donc en densifiant. Alors densifier, densifier c'est un mot qui fait peur. Densifier ça veut dire remplir, blinder, donc c'est quelque chose qui est difficile à entendre, à admettre. On peut dire aussi intensifier. Qu'est-ce que ça veut dire intensifier ? C'est peut-être rajouter des occasions urbaines, de la programmation, quand elles ramènent de la qualité. Et puis dans ce cas, la densification n'est plus seulement un motif de remplir, de construire, de bétonner comme on l'entend souvent, mais de transformer, de faire projet, d'avoir encore des visions pour la ville de demain. Et de ne pas être dans une idée statique qui serait de dire on arrête tout, on reste là. Et c'est sûrement, c'est certainement pas le mieux à faire. Donc la régénération urbaine, c'est profiter d'une densification, de continuer à développer des programmes en tirant des qualités. Donc la régénération, elle cherche à rendre plus qualitatif des tissus urbains, en ajoutant de la mixité, là où il n'y en a pas, des activités de proximité, différents types d'usages, en lien aussi avec l'idée de proximité, puisque dès qu'on rajoute de la mixité, on a des équipements, des commerces qui sont accessibles en bas de chez soi. On a moins de besoin de se déplacer, donc c'est plus vertueux sur le plan écologique. Ça, c'est l'enjeu de la régénération urbaine pour le demain de la ville de Genève. Donc je suis Marie-Paul Maillor, architecte urbaniste. Et puis on travaille avec mon collègue Christophe Beuch à Genève. Alors je dirais que dans le cadre de certaines expériences qu'on a faites avec la ville de Genève, pour le développement du plan directeur communal, tout au début, on s'est interrogé effectivement sur les formes urbaines, mais pas seulement les formes urbaines en tant qu'objet bâti, mais aussi la forme urbaine et la définition de l'espace ouvert qu'elle génère. Je pense que c'est une des thématiques qu'on a assez souvent développées, c'est de travailler à la fois sur l'architecture, les typologies, mais aussi d'un autre côté de s'interroger sur le réseau des espaces publics et puis sa définition en fait, parce qu'on constate qu'il y a quand même le réseau, peut-être, surtout peut-être le réseau qui a été travaillé au cours du XXe siècle, il est fortement défini par la voirie en fait. C'est des rues, mais des routes, on va dire, au plus grave. D'ailleurs on peut s'interroger par exemple à Genève, quel est le nombre de places qu'on a qui seraient antérieures, enfin qui viendraient du XXe siècle. Heureusement qu'il y a eu des concours d'architecture pour réaliser certaines d'entre elles. Sinon des places anciennes, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre de ces expériences qu'on a faites, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait de plus en plus non seulement travailler sur le réseau des espaces publics, mais intégrer dans ce réseau des espaces libres, ouverts, aussi certainement les espaces collectifs, des parcelles privées, des terrains privés, d'essayer de travailler les choses en continu pour augmenter, je dirais, ce réseau, pour pouvoir tout d'un coup retrouver des espaces, des lieux dans lesquels on va pouvoir travailler sur la régénération du tissu, d'apporter des réponses peut-être aux problèmes climatiques qu'on a, peut-être d'augmenter l'accessibilité de certains tissus qui sont peu poreux, et puis peut-être aussi pour trouver des lieux, pour y intégrer peut-être de nouvelles affectations, de nouveaux programmes, mais toujours avec des intentions de collectifs, je dirais, de choses qui participent à la qualité des quartiers, et puis qui apportent quelque chose de plus, en fait, aux gens qui habitent, aux gens qui y travaillent. Voilà, donc Christophe Beuch, architecte et urbaniste, comme Marie-Paul l'a expliqué, nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Alors, pour reprendre le point qu'a souligné Marie-Paul, donc ce travail qui vise à combiner l'espace ouvert et le bâti simultanément, à les envisager les deux simultanément, dans le fond, pour créer de la ville, voilà, ça nous a amené à développer des propositions. Il faudrait mieux développer les qualités, disons, ouvrir en partie au public, amener un certain intérêt collectif dans ces espaces privés, par exemple, en essayant de ménager des chemins qui passent à travers ce quartier, disons, ouvrir, augmenter sa perméabilité pour le public. Et cette proposition, elle implique de construire des tours qui offrent des densités assez importantes, beaucoup de surfaces brutes de plancher, mais en même temps permettent de faire des dégagements significatifs pour la collectivité. choses, donc voilà, ça, ça implique, je dirais, de la part des opérateurs, de l'administration, de, quelque part, bousculer les pratiques, et probablement de négocier, d'être plus sur le terrain, de négocier avec des privés, éventuellement de financer une partie des opérations. Là, je parlais de la rive droite, rive gauche, aussi transformer l'existant ou le compléter, en fait, sans démolition, par exemple, en travaillant sur des têtes d'immeubles qui aident à définir l'espace d'une rue. Justement, ces immeubles qu'on a voulus à distance des rues, on les rapproche à nouveau des rues pour créer cet espace collectif. À nouveau, une opération un peu inhabituelle, qui se prolonge ensuite sur l'utilisation d'espaces, des fois résiduels ou monofonctionnels, entre du bâti, avec beaucoup de surfaces dédiées au stationnement, qui, dans le fond, incitent, nous suggèrent de diminuer cette proportion pour y amener de la verdure, pour y amener ce qu'on attend, quelque part, dans un territoire qui envisage la transition écologique, plus de verdure, une gestion des eaux à ciel ouvert, des connexions biologiques, mais disons qui implique que les administrations, les opérateurs se mettent un peu main dans la main pour trouver des solutions. Les habitantes et habitants de la ville de Genève, les usagers et usagères, se sont également exprimés sur la thématique de la densification. Faisant, vous allez le découvrir, une grande place à la réflexion sur la problématique du logement. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a principalement moins de bureaux. Il devrait y avoir moins de bureaux. Avoir des possibilités de transformer ces bureaux en appartements, ça serait pas mal. Je ne suis pas trop pour les grands immeubles, mais je ne suis pas non plus pour l'individuel. Parce qu'à notre époque, ça va quand vous vivez à la montagne ou quand vous vivez dans les petits villages, mais en ville, ce n'est pas rationnel. Il faut faire des constructions. Voilà, c'est tout. Tout près à l'aéroport, il y a beaucoup de terrains. Beaucoup de terrains qui les vident. Il y a pas mal de bureaux vides. Il y a des gens qui prennent des apparts pour louer. Les gens qui viennent des vacances, ils profitent. Bien sûr qu'il faut trouver une solution à cette surpopulation. Soit on va trouver des solutions au niveau de la hauteur des bâtiments, donc entasser un peu les gens, ou bien gentiment s'éparpiller un peu la ville vers la campagne. Donc pour avoir plus d'appartements, effectivement, moi je suis déjà pour qu'on transforme les bureaux en appartements. Il y a plus de 300 000 m2 de bureaux vides sur l'ensemble du canton, en tout cas. Et je pense que je suis au-delà des chiffres, en dessous des chiffres, pardon. Et je pense que c'est indispensable de commencer par ça. Non, non, il faut construire de nouveaux... Oui, c'est tout, voilà. Les bureaux, vous savez qu'ils sont vides, alors là, il faut les adapter, c'est bien entendu. On pourrait penser à monter les immeubles, oui. Bon, malheureusement, les villas sont toutes en train de partir, mais c'est dommage, parce que c'est... Mais je pense que ça va être le futur, quoi. Dur à dire quand même. C'est vrai que j'aurais dit dans un premier temps, peut-être augmenter la taille des bâtiments. C'est peut-être la première idée qui me viendrait en tête. C'est clair que ça serait difficile de supprimer d'autres bâtiments déjà existants, ou alors peut-être de pousser les murs simplement pour construire de nouveaux bâtiments. Sinon, on a encore l'option peut-être d'aller sous terre, qu'au lieu d'aller plus haut, peut-être pourquoi pas plus bas, quoi. C'est-à-dire moins cher, quoi. Moins cher des appartements pour tous les budgets. Et puis, il ne faut pas oublier les immeubles inoccupés, où la Régie ne veut pas baisser le loyer. Pour faire un système de logement convivial, parce que je pense que c'est très important que toute la dimension humaine, à l'image un peu du quartier des Paquis ou de certains quartiers, c'est-à-dire que les logements soient là, mais les petits commerces où il y a des échanges soient au même endroit. Donc développer ça, pas faire des villes dortoirs. Je pense que s'il y a la convivialité, que la densité, je pense qu'elle ne pose pas un problème. La situation devient grave à Genève concernant les logements. Pour moi, je suis à la ville de Genève. Toutes les années, on augmente les logements, mais ça devient vraiment très cher. On n'arrive plus, on ne s'en sort plus. Moi, je pense qu'il faut subventionner les loyers. Moi, je trouve que c'est assez cher, dès qu'on se rapproche un peu du centre-ville, dès qu'on se rapproche même Carrouge, Lancy. Personnellement, nous, on n'a pas trop les moyens de se loger là-bas. Donc on se rabat plutôt sur des Perlis, Plans-Lewat, un peu plus loin, dans des immeubles où c'est un peu moins cher. Plus de logements sociaux aussi, ce serait peut-être une bonne idée. Puis essayer de créer une certaine mixité des prix, j'ai envie de dire, un peu plus que maintenant. Même que maintenant, c'est déjà assez mélangé. Je trouve qu'il faudrait un peu plus mélanger tout ça, un peu de tous les prix. D'abord, je pense qu'il faut penser à la quantité d'immeubles vides qu'il y a à Genève, même s'ils ne sont pas forcément destinés aux logements. On sait qu'il y a un énorme taux de bureaux qui sont vides, en fait, et qui pourraient être convertis, transformés dans des logements. Ça générerait des emplois, ça créerait des opportunités pour des gens qui peut-être sont au chômage, qui pourraient s'impliquer à ça. Donc je pense que déjà, travailler avec ce qui existe, c'est un très bon départ. Après, c'est sûr que s'il faut construire, moi, je suis plutôt pour des immeubles où on a la joie de vivre dedans, parce que ce qu'on voit, parfois, c'est des immeubles qui sont vraiment qu'il y a des cités d'hortoirs, où il n'y a pas d'espace vert autour, où il n'y a pas de verdure, où la qualité, enfin, les pièces ne sont pas très grandes. Et il faut considérer que peut-être qu'on va de plus en plus travailler depuis la maison. Donc les gens doivent se sentir bien pour travailler, pour vivre, pour tout faire. Donc je pense qu'il y a surtout des logements où on vit bien dedans, qui sont construits peut-être avec des méthodes alternatives, peut-être moins de béton, plus de verdure, plus de techniques un peu plus alternatives de construction qui permettent de respecter la planète et puis créer des logements de qualité pour les gens à des prix abordables. Parce que ça aussi, c'est un gros défi à Genève. Surmonter les immeubles à Champel, je trouve ça très sympa. Sauf qu'effectivement, les appartements qui sont créés en haut des immeubles sont des appartements qui sont inaccessibles à peu près à 80-90% des habitants de Genève. Donc il n'y a qu'à voir. C'est souvent quand ils les rehaussent, parce qu'ils ne font que ça en ce moment. Dans le quartier, on a un immeuble après l'autre qui est rehaussé. Et effectivement, ils créent des trucs qui sont super jolis et tout, des grands espaces, mais qui ne sont pas accessibles. Donc est-ce que ça, ça libère de la place pour des gens qui ont besoin d'appartements ? Je ne suis pas certaine. Les zones villas, moi, depuis que je vis à Champel, parce que j'ai grandi à Champel, je les ai vus petit à petit se détruire et disparaître les unes après les autres. C'est vrai qu'au début, ça faisait mal au cœur, parce que je me souviens que le chat, c'était que des villas. Et aujourd'hui, c'est que des immeubles. Et on s'y habitue aussi. Parce que c'est vrai que malgré tout, il ne faut pas oublier que dans un immeuble, on met quand même vachement plus de personnes que dans une villa. Et puis peut-être partir sur des choses un petit peu plus collectives. Voilà. Et puis après partir sur la campagne, on est déjà en train de la bouffer. Donc je crois qu'on peut difficilement partir plus loin. Oui, voilà. On est Genève. Genève, c'est limité. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le plan directeur communal sur le site internet de la ville de Genève www.ge.ch Lors du prochain épisode, nous aborderons le thème de la mobilité et de la ville des courtes distances. Nous vous laissons sur une ambiance sonore constituée de sons collectés dans différents quartiers à Genève lors de la consultation citoyenne. Il y a du tout court et puis maintenant ceux-là, ils ont de l'ombre, enfin il y a plein de trucs. Il y a plein de choses qui sont liées à ça et du coup, une des questions, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour construire ou pour accueillir des nouvelles personnes sans que ce soit une péjoration pour le quartier, mais au contraire, que ça puisse être même une plus-value. Ça, c'est la question de manière générale qu'on est là pour vous poser. On va prendre un bus qui dure 45 minutes, mais il est pas mal et puis on me réveille, ils sont super cool les conducteurs. Oui, j'entends les oiseaux, parfait. Pourquoi il n'y a pas les balançoires ? C'est ça qui est pas logique. On fait des armes. Oui, c'est ça, ça m'ouvre un. Laisse tomber, laisse tomber, ça m'aille. J'entends les oiseaux, quoi d'autre ? Mais pourquoi il n'y a pas les balançoires ? C'est ça le problème. Alors ça, j'ai noté ça aussi. Pourquoi il n'y a pas les balançoires ? Je vois ça avec mobilité douce et pourquoi pas aussi avoir un pont de nouveau mobilité douce parce que ça peut être tout à fait beau d'imaginer un beau pont suspendu là au milieu avec une partie où on s'arrête au milieu à vélo pour avoir la meilleure vue du monde. Donc je pense qu'il y a plein d'idées. Il faut sortir un peu ses chakras et de sa comfort zone, comme on dit. Vous avez écouté un podcast du Plan Directeur Communal de la Ville de Genève édité par le Service d'Urbanisme de la Ville de Genève. Narration, Nicolas Croquet. Une réalisation, la courroie de transmission, Territoire GE. Ellгоry degen absente, qui s' controlling en fait Afghanistan pour la Ville de Genève et qui s'arrête dans la vbeat sur le reste. Merci.